Aujourd'hui donc on est dans la phase de retour de remontée des cloches par rapport à l'allée qui a été fait il y a un an et demi c'est à dire ce que j'appelle l'allée c'est la descente des huit cloches de la tour nord là on est dans la remontée c'est à dire qu'on hisse les cloches du sol à la chambre des cloches les huit cloches qui vont de 800 kg à 4,1 tonnes et ensuite là on est dans la salle de cloche ici et on va répartir les cloches à leurs emplacements initiaux avant l'incendie c'est à dire il ya deux niveaux de quatre cloches quatre grosses cloches au premier étage de la salle des cloches et quatre plus petites cloches au sommet de la chambre du beffroi les cloches deviennent de plus en plus grosses c'est les plus lourdes aussi en même temps et donc il faut échapper à toute une série d'obstacles et c'est une opération qui est qui est réfléchi depuis depuis plusieurs mois voire plusieurs années par contre il faut que la police prenne dans la solution la plus facile aurait été d'utiliser une grue télescopique sauf que les ouvertures vers l'extérieur ne sont pas assez larges pour permettre le passage de ces grosses pièces de l'encombrement des cloches et du coup on est obligé d'utiliser les voies traditionnelles par l'intérieur qui était prévue au moyen-âge pour dans ce type d'édifice pour hisser les cloches dans la tour il ya déjà un défi de passer les cloches dans les trappes il ya quatre trappes succession de trappes pour aller là haut et ces trappes là sont pas alignés donc déjà avec le poids des cloches et leur taille c'est compliqué de vraiment ajuster le hissage et puis ensuite dans la dans le dans le beffroi il faut qu'on arrive à positionner chacune des cloches qui sont les unes sur les autres avec les moyens de levage avec leur poids avec les contraintes liées à toutes ces choses là les accessoires à installer les automatismes derrière donc c'est beaucoup de choses à préparer c'est pour ça qu'on est beaucoup et que et que ça nous prend quand même qu'un jour de la nourriture